Tutoriel rapide avec les essentiels de l'application File Sender par Renator qui permet d'échanger de très lourds fichiers ou des dossiers de fichiers de manière gratuite, sans publicité et dans le respect du RGPD. Avec également aucune création de compte par vos interlocuteurs. Une manière donc de se passer de Google Drive ou Dropbox. Rendez-vous sur renator.fr. Vous cliquez sur le lien et ensuite vous allez cliquer sur cet autre lien filesender.renator.fr. Vous pouvez également entrer l'adresse directement dans votre barre d'adresse. Vous allez alors vous identifier en cliquant sur cette icône. Ici vous avez une liste. On vous propose tout un tas de grandes écoles et d'institutions. Vous allez aller chercher notre guichet, éducation nationale, accès académie et administration centrale. Vous cliquez, vous sélectionnez. Vous allez arriver sur cette page, vous choisissez votre académie. Pour moi c'est Poitiers, Valider. Ensuite vous indiquez vos identifiants institutionnels habituels. Et vous allez vous connecter. FileSender va alors vous reconnaître. Ici par exemple, joan.nallet. Et je peux me déconnecter. Vous pouvez déposer des fichiers pour les partager. Créer une invitation de partage pour qu'on vous envoie des fichiers. Et bien sûr vous avez un onglet pour gérer tous ces dépôts. On va donc commencer par déposer des fichiers pour les partager. J'arrive dans une interface extrêmement simple. Et je vais pouvoir glisser déposer ici tout ce que je veux. Des vidéos, des fichiers texte, etc. Ici par exemple, je vais sélectionner ces trois fichiers que je glisse ici. Ils sont reconnus. Et ensuite, certaines options s'offrent à moi. Ici par exemple, je choisis la date d'expiration de ce dépôt. J'ai également la possibilité, si je décoche cette case, d'envoyer directement mes fichiers à des interlocuteurs en entrant ici leur adresse mail. Ou alors, solution de facilité. Je vais demander à l'application de générer un lien de partage par lequel tout le monde pourra récupérer ses fichiers sans s'identifier. Ici, des notifications que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Vous cliquez sur « J'accepte » et vous cliquez sur « Envoyer ». Et vous allez alors attendre que vos fichiers se téléversent dans l'application. A priori, vous pouvez envoyer des fichiers qui font jusqu'à 2 Go, voire davantage en fonction de la configuration de votre machine. Et puis, vous avez accès à un très large espace de stockage de plusieurs dizaines de Go. « Octet ». Voilà, l'application a téléchargé mes 3 fichiers et elle a généré ce fameux lien de partage que je vais pouvoir transférer de la manière que je souhaite. Ici, voyons ce que ça donne. Voici par exemple, j'ai un interlocuteur, un élève par exemple, qui récupère ce lien. Il clique et voilà. Il a accès à l'ensemble des fichiers. Il peut les télécharger tout entier, tous ensemble sous la forme d'un zip ou alors un par un en cliquant sur chaque fichier pour l'enregistrer et l'ouvrir dans son ordinateur. Remarque, vous pouvez également utiliser votre lien de partage pour en faire un QR code afin de faire travailler ou en tout cas transférer vos fichiers sur smartphone ou tablette puisque ça marche très bien également. Voilà donc comment transférer des fichiers. Alors, on va voir maintenant comment créer une invitation pour que l'on vous envoie des fichiers cette fois. Vous cliquez sur créer une invitation. Vous arrivez ici et cette fois, vous êtes obligé d'indiquer une adresse mail. Vous pouvez indiquer l'adresse mail de vos élèves ou de vos interlocuteurs ou alors tout simplement indiquer votre propre adresse mail en demandant à l'application de vous générer là encore un lien de partage, un lien de dépôt. Vous avez également tout un tas de notifications que vous pouvez utiliser et vous pouvez indiquer le sujet. Par exemple, imaginons que c'est un travail en anglais que je souhaite récupérer. Voilà, déposez vos vidéos ici. Je clique sur j'accepte et donc je clique sur envoyer l'invitation. L'application va vous envoyer ce lien de transfert directement dans votre boîte académique. Il vous suffit donc de l'ouvrir, voilà, comme ceci. Et vous voyez ici, j'ai bien ici vidéo anglais. Je clique et j'ai mon lien de dépôt. Il me suffit de le sélectionner et là encore de le transférer de la manière souhaitée, également par QR code comme on l'a vu tout à l'heure. Voici ce que ça donne. Ici, j'ai un élève par exemple qui récupère le lien. Il clique, il ouvre et voilà. Il arrive ici et comme d'habitude, sans s'identifier, sans avoir besoin de créer un compte, il va pouvoir déposer ici son fichier. Alors, j'avais demandé une capsule vidéo, mais dans le cadre de ce tuto, on va se contenter d'une image. Voilà, il dépose son fichier, il accepte les conditions, il clique sur envoyer, il patiente et voilà, c'est fait. Ensuite, il lui suffit de fermer la page et vous avez reçu son travail, son document. Voyons ce que ça donne. Lorsque je retourne dans mon file sender, je vais également, moi, fermer ceci et voici où sont mes dépôts. Si je clique sur gérer mes dépôts, j'ai bien tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ici, en cliquant sur le plus, j'ai bien les trois documents que j'avais envoyés pour les partager tout à l'heure. J'ai mon lien de téléchargement accessible si je l'ai perdu et que je veux le récupérer. J'ai également ici des rapports pour savoir qui l'a téléchargé, etc. Où en est ce fichier. Je peux également télécharger mon propre fichier et bien sûr le supprimer si je n'en ai plus besoin. Pour ce qui est des fichiers qu'on m'a envoyés, vous voyez ici, j'ai bien reçu par l'intermédiaire de ce lien de dépôt un fichier. Ici, il me suffit de le télécharger pour ensuite le récupérer et l'ouvrir. Ici, évidemment, il s'agit d'une image, donc très peu d'intérêt. Mais si on vous envoie des copies, par exemple, ou des vidéos, il suffit que votre interlocuteur, votre élève, indique son prénom ou un pseudonyme dans le nom du fichier pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Voilà, maintenant, vous savez tout et c'est à vous de jouer. Merci. Merci.